salut à tous c'est Apidrea et bienvenue sur ma chaîne youtube donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va s'intituler je vous montre mon bullet journal donc ça fait on va dire c'est la deuxième année que je fais mon un bullet journal donc un bullet journal du coup je vais vous montrer le premier qui est ici donc on fait une page on va dire de garde donc on la décore comme on veut donc moi c'est sur le tas d'Harry Potter après il y a les objectifs le mood tracker ça sert à savoir nos humeurs après je vais vous expliquer pourquoi du coup mais les humeurs après ça permet peut-être de se ressentir sur soi et dire que c'était rien ensuite il y a des tâches on va dire des tâches j'exagère mais on va dire des objectifs que je dois faire dans la journée donc vous pouvez mettre ce que vous voulez moi du coup j'ai mis le montage ces photos le bullet journal donc c'était une place par jour que je dois faire des jeux c'était jeu tablette et la lecture ensuite il y a sept pages il s'était là petit peu donc il y a les pop que j'ai acheté après il y a les séries que j'ai regardé donc les séries du mois les livres une citation et les musiques donc les découvertes et les musiques du moment ensuite on a ça du coup dès qu'on ouvre c'est une caisse par jour donc on note ce qu'on a fait donc là du coup c'était le janvier 2019 et là je vais passer directement au moins pour vous montrer plus précisément donc le juillet donc là ça a un peu changé les tâches du moins en rouge c'est ce que j'ai pas fait en vert c'est ce que j'ai fait du coup je vais faire un exemple le premier juillet donc le matin je travaille du coup à Auchan donc ça me prend de en général de 5 heures du matin à 11 heures le vendredi je finis à 10 heures le vendredi samedi je fais 4 heures du coup 10 heures et après 11 heures et le dimanche je travaille de 6 à 11 et mardi c'est en général c'est mon jour de repos après du coup le premier j'ai fait tourner une vidéo youtube donc je fais un peu la sieste parce que du coup c'est crevant de se lever tout à cette heure là après j'ai regardé riverdale et du coup j'ai un soude de couple c'est à faire une fois par jour je vais vous montrer une page plus intéressant du coup le mardi 7 je suis allé avec un ami au chinois et après on fait du bowling après il ya un autre jour ça doit être en juillet que je suis allé du coup du coup ah oui le dans la même semaine du 7 il ya beaucoup de choses j'ai remarqué par rapport à la disparition de naya rivera du coup c'était une actrice que j'ai suivi pratiquement depuis je suis jeune parce que le lit c'est ça va dire vers l'âge de 9 ans on veut dire que là on commence réellement à comprendre des paroles du coup ben elle m'a suivi toute mon enfance et vous voyez dans la vidéo que je rencontre beaucoup de monde et si on veut dire c'était un rêve de rencontrer et je vous vu que maintenant elle est morte c'est un peu puits à l'eau du coup le lundi 13 je vais voir harry potter en 4dx donc comment on voit du coup je suis jamais autant sorti n'empêche avant je sortais pas beaucoup du coup là le mardi 21 juillet on allait au trampoline park et là du coup je vois que j'ai commencé le mois d'août sauf que je me dépêche un peu parce que actuelle quand je tourne cette vidéo on est le 29 il me semble et ça veut dire que j'ai plus que peu de temps pour que le mois d'août soit totalement fini pour que du coup je puisse noter donc un peu le journal moi je le vois un peu comme un ok on marque ce qu'on a fait mais dedans on peut on va dire se confier comme un journal intime sauf qu'on va dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent du coup si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à liker commenter partager n'oublie pas de t'abonner activer la cloche des notifications pour ce je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo ciao